Le programme Lettrylis, c'est la bouteille formidable que l'on va trouver, que l'on va sortir de la cave au bout de 30 ans et qui se sera transformée dans cette ambiance parfaite à 11 degrés de température. Lettrylis, c'est constituer une cave, une sélection de très beaux mais lésibles à forte personnalité. Le programme Vintage Lettrylis, c'est un tiers des origines qui font nos autres grands vins. Donc c'est zoomé un petit peu, non seulement sur une région, la montagne, mais en même temps sur un village, plus particulièrement versi dans le cadre du Vintage. Le sommet de la montagne de Reims est situé ici, donc c'est un des coteaux qui a la plus grande altitude, à 288 mètres exactement, qui le rend particulier et surtout grâce à la forêt qui entoure le vignoble. Sur ce coteau plutôt frais, plutôt septentrional, on bascule doucement vers une exposition plutôt sud et donc sur des vins qui vont avoir un éclat, une brillance, une intensité aromatique supplémentaire grâce à ce supplément d'exposition solaire. Et ça on fait un terroir extrêmement singulier, à la limite entre les Pinot et les Chardonnay. Et d'ailleurs, si on prend le terroir de Verzy, il est inséré parfaitement entre Villers-Marmerie, qui est un terroir de Chardonnay, et Verzenay, qui est un vrai terroir de cépage puissant, donc plutôt ce qu'on appelle nous les cépages noirs. Donc ici, c'est la parcelle principale, c'est le cœur de domaine, donc les baillons qui font 1,71 hectare. Donc c'est vraiment représentatif du terroir de Verzy. Et c'est l'idée du brut millésimé, du vintage de Roderer, c'est d'exprimer les Pinot noirs de Verzy. On parlait tout à l'heure de l'attachement à une parcelle et de la signification quasi émotionnelle de la parcelle. Et quand on monte sur ce micoto et qu'on voit de la vigne émerger le phare de Verzenay, c'est toujours quelque chose pour moi qui fait partie, ça me fait une petite émotion toujours, un côté très réel du lieu, de l'attachement au lieu et de l'histoire du lieu. C'est là que Louis Roderer décide en 1840-1850 d'acheter ses premières vignes qui donnent les vins les plus raffinés, les plus délicats de la région. Sous-titrage MFP. On dit souvent que les vignes façonnent la matière, que le vinificateur la transforme, mais que le vrai sculpteur du vin, c'est le temps. On est sur qui ? 96 ? 96 ? Oui. Petite poussière dessus ? Bon, heureusement, il va être nettoyé. C'est partie de l'histoire. Toute l'astuce d'un bon vieillissement, qu'est-ce qu'on appelle un bon vieillissement ? C'est un vin qui, malgré son âge, ne fait pas son âge. Eh bien, les conditions parfaites de vieillissement, c'est ça, c'est de garder les bouteilles dans leur écrin d'origine, qui sont nocaves, fraîches, noires, et dans des conditions absolument parfaites pour le champagne. Plus les vins vieillissent dans le temps, plus ils se différencient, et vraiment, ils ont leur propre personnalité. Allez, on la montre. Place à la dégustation ? Place à la dégustation. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on redéplace le curseur vers quelque chose de plus gastronomique. Les accords, mets et vins, ils sont infinis. Pas le champagne comme un accompagnement, le champagne comme un participant, un acteur, un vecteur de goût et d'arôme. Ce que je trouve vraiment génial dans cette association, c'est le côté vague qui se renvoie, qui se répond, qui tourne autour d'elle, entre le plat, le vin, enfin, il y a une espèce de tourbillon de saveurs, de salinité, de concentration, de matière, de texture, du côté aérien. Je pense que le vin, la singularité, la puissance du vin, vous a permis d'appuyer sur les curseurs, du goût aussi. Merci, j'ai assez beaucoup. Bravo. Merci à vous de faire partie. Merci. Cette sortie du programme Lettrilis, c'est presque un des moments les plus importants de la maison parce qu'on montre la profondeur de notre engagement.